Salut c'est Goody's Bee, comment ça va ? L'équipe en charge de Disney Dreamlight Valley a donné son tout premier live le 1er novembre. A l'issue de ce live intitulé Showcase, nous avons pu découvrir la plupart des développeurs du jeu, dont quelques français, on l'a bien entendu, mais également pas mal de nouveautés, qu'en sera-t-il de l'avenir du jeu, les roadmaps, qu'est-ce qui va être ajouté, ou au contraire qu'est-ce qui va être abandonné, et surtout les théories sur ces nouveautés. En effet, ce live a annoncé beaucoup de choses, notamment le premier et pas des moindres puisqu'il va dessiner la ligne conductrice de cette vidéo. L'accès anticipé du jeu se terminera le 5 décembre 2023. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à présent, si on prenait les éditions du jeu, que ce soit Standard, Collector ou Deluxe, on avait des récompenses supplémentaires associées à chaque édition qu'on achetait. Mais à partir du 5 décembre, il sera impossible d'avoir ces éditions, et donc les objets collector qui vont avec. C'est donc le moment si jamais vous souhaitez acheter le jeu. En parlant d'acheter, on va retourner là-dessus, vous inquiétez pas. Première nouveauté et pas des moindres, le jeu a annoncé la sortie officielle de leur DLC. C'est appelé A Rift in Time. Vous pouvez traduire ça par Une Fissure dans le Temps. Ce DLC comportera 3 nouveaux biomes qui feront l'intégralité de la map du jeu de base. On n'a pas encore les noms français, mais on a les noms de ces biomes. Il y aura Ancient's Landing, Glittering Dunes et Wild Tangle. Si on fait une traduction approximative, ça donne l'arrivée des anciens, les dunes brillantes et le nœud sauvage. C'est approximatif parce qu'on n'a pas encore les noms comme je vous l'ai dit. Dans ce DLC, nous aurons bien sûr une histoire principale. Celle-ci étant la suivante, puisque nous étions tout simplement occupés à nous occuper de l'oublier pour pas qu'il détruise notre vallée entière. Et bien Jafar, le grand méchant du dessin animé Aladin, en a profité pour voler quelques artefacts magiques en rapport avec le temps. Après, que sont-ils, que font-ils, pourquoi ? Ça, on verra ça dans le DLC. Le DLC sera normalement fréquemment mis à jour, au même titre que le jeu de base. Ce ne sera pas les mêmes mises à jour en même temps, bien sûr, mais le DLC aura sa propre histoire, avec ses propres personnages et ses propres mises à jour. En plus des personnages, ces mises à jour vont comprendre, bien sûr, de nouvelles quêtes. Et comme je vous l'ai brièvement évoqué dans l'introduction, on a donc une roadmap qui s'étend jusqu'en été 2024, exclusivement centrée sur le jeu. Donc ça, c'est pour la première roadmap. Cette roadmap marque l'arrivée de plusieurs personnages, notamment par exemple Gaston, de La Belle et la Bête, Eve, de Wally, mais également Réponse, du dessin animé éponyme. Ah, et sans oublier, bien sûr, Jafar, de Aladin. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce DLC et qu'il vous titille un petit peu, sachez qu'il sera disponible normalement à partir du 5 décembre, au prix de 29,99€. Maintenant, ma question est la suivante. Moi, qui suis un joueur sur le Game Pass, est-ce que je vais devoir acheter le DLC en plus, ou alors est-ce qu'on va me le donner ? Enfin, me le donner, vous avez compris, c'est le Game Pass, quoi. On a eu bien sûr la roadmap, du coup, pour le DLC, mais on en a une, évidemment, pour le jeu de base. Celle-ci va révéler la première moitié de 2024, et elle est d'ores et déjà disponible. Donc celle-ci nous dévoile qu'à partir du 5 décembre 2023, on aura non seulement une nouvelle Voix des Étoiles, mais également l'apparition du personnage de Jack, issu de l'étrange Noël de Monsieur Jack, que l'on va tout simplement pouvoir accueillir dans notre vallée. Ensuite, en janvier-février 2024, le Royaume de Monstres et Compagnie va nous ouvrir ses portes, avec, évidemment, les personnages de Bob et Sully. Au début du printemps 2024, un nouveau personnage secret fera son apparition. À la fin du printemps 2024, on aura un nouveau royaume. Et enfin, en été 2024, les développeurs ont révélé que Tiana viendra dans notre vallée avec une nouvelle recette de beignet. Mais maintenant, qui sont ces nouveaux personnages qui vont être ajoutés ? Eh bien, pour celui qui est censé arriver en début du printemps, on nous montre la photo du bateau de Donald. Jusque-là, ça nous évoque peut-être pas grand-chose, mais si jamais vous avez fait attention, vous savez que le bateau de Donald s'appelle Miss Daisy. Donc c'est pas forcément improbable que la chérie de Donald vienne nous faire un petit coco dans la vallée. Pour le Royaume Mystère, qui est censé arriver à la fin du printemps 2024, il n'y a pas vraiment de mystère, puisqu'il est extrêmement probable que ce soit Mulan. En effet, la roadmap nous dit Et dans le film en version originale de 1998, l'Empereur déclare à propos de Mulan En plus de ça, on a les petites fleurs de cerisier, donc je pense que c'est assez clair. Maintenant, la mauvaise nouvelle de toutes ces nouveautés. À la suite de cette sortie d'accès anticipé, le jeu était censé passer en free-to-play, c'est-à-dire complètement gratuit pour tout le monde. Mais finalement, l'équipe de développeurs est revenue sur sa décision, et Disney Dreamlight Valley ne sera pas gratuit. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout prévu dans l'immédiat. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à partir du 5 décembre, le mode multijoueur va enfin ouvrir ses portes dans notre jeu. Ça veut dire que nous pourrons bien sûr visiter nos vallées, mais également nous transmettre des matériaux et acheter dans les boutiques que l'on visite. D'ailleurs, une version du jeu sera disponible sur les périphériques Apple, donc iPad et iPhone, dans une version qui s'appellera Disney Dreamlight Valley Arcade. Comme ça, ça permettra aussi aux joueurs mobiles iPhone de pouvoir participer un petit peu au jeu. Cependant, malheureusement, encore rien d'annoncé pour les utilisateurs Android. Alors que dites-vous de ces nouveautés ? Quelle est celle qui vous hype le plus ? Est-ce que vous êtes vraiment déçus par le fait que le jeu ne soit plus free-to-play ? Est-ce que vous êtes conquis par le futur DLC ? Est-ce que les personnages qui vont être ajoutés vous plaisent ? Je vous laisse bien évidemment me dire tout ça dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501